Hola a todos, aujourd'hui on va faire un petit cours de conjugaison en espagnol. Alors pour commencer on va commencer par le présent qui est le presente en espagnol, un des temps les plus faciles. Du coup on va diviser tous nos verbes, les verbes réguliers pour commencer, en trois petites parties. Les verbes en AR, les verbes en ER et les verbes en IR. Comme en français, tu prends ton infinitif, tu lui enlèves sa terminaison soit AR, ER ou IR et tu prends le radical auquel tu ajoutes les terminaisons suivantes qu'il faut apprendre par coeur. Alors pour cela on a pris trois exemples de verbes faciles et réguliers. Du coup pour le verbe en AR on a le verbe AMAR qui veut dire aimer en français. Du coup tu as YO AMO, TU AMAS, ELLE AMA, NOSOTROS AMAMOS, VOSOTROS AMAIS VOSOTROS AMAIS, ELLOS AMAIS. Après pour le verbe en ER on a pris le verbe COMER qui veut dire manger. Du coup on a YO COMO, TU COMES, ELL COMES, NOSOTROS COMEMOS, VOSOTROS COMES, ELLOS COMEN. Après finalement pour le verbe en IR on a VIVIR qui veut dire vivre. Du coup tu as YO VIVO, TU VIVES, ELL VIVE, NOSOTROS VIVIMOS, VOSOTROS VIVIS, ELLOS VIVEN. Il faut faire gaffe à la deuxième personne du pluriel qui a toujours un accent sur la première lettre de sa terminaison. C'est très important parce que ça change l'intonation du mot et du coup la signification du verbe. Sinon on a beaucoup de verbes irréguliers, pas beaucoup mais certains, qu'il faut vraiment apprendre par coeur et qui sont très importants comme par exemple le verbe IR, ESTAR ou SER. Maintenant on va parler de quelques irrégularités, c'est à dire des participes irréguliers. Il y a certains verbes qui au présent ont un radical qui change pour certaines personnes. Alors il faut juste mémoriser que les seuls deux changements possibles, c'est soit un E qui se transforme en un IE pour certaines personnes, soit un O qui se transforme en un UE pour certaines personnes. Alors il faut retenir que les personnes qui changent à chaque fois c'est les trois premières personnes du singulier, c'est à dire YO, TU, IEL, EYA et la troisième personne du pluriel c'est à dire EYOS, EYOS. Pour ces personnes là où dans le radical tu as un E, ça se transforme en un IE ou un O, ça se transforme en un UE. Alors on va faire quelques exemples. Pour le premier cas on prend le verbe MENTIR qui veut dire mentir en français et du coup tu le conjugues, tu fais YO MIENTO, TU MIENTES, ELLE MIENTE, NOSOTROS MENTIMOS, VOSOTROS MENTIS, ELLOS MIENTEN. Comme vous voyez le radical est resté normal ici mais a changé dans toutes les autres personnes. Pour le deuxième cas c'est exactement pareil, tu prends par exemple le verbe DORMIR qui est irrégulier aussi qui veut dire dormir et du coup tu changes et tu fais YO DUERMO, TU DUERMES, ELLE DUERME, NOSOTROS DORMIMOS, VOSOTROS DORMIMOS, ELLOS DUERME. Maintenant on va parler du futur. Alors le futur est très très simple. Pour le futur en espagnol, le futuro, on ne sépare plus entre les verbes AR, ER ou IR puisque tous ont les mêmes terminaisons. Alors pour le créer tu prends juste l'infinitif qui termine soit par AR, soit par ER, soit par IR et tu rajoutes ces terminaisons-là qu'il faut apprendre par cœur. Du coup pour cet exemple on a pris le verbe vivir qui finit en IR mais on aurait pu prendre n'importe quel autre d'une n'importe quel autre groupe puisque ça change pas. Alors ça donne YO VIVIRÉ, TU VIVIRAS, ELLE VIVIRÁ, NOSOTROS VIVIREMOS, VOSOTROS VIVIRES, ELLOS VIVIRAN. Il faut juste faire attention à l'accent puisqu'il y a presque toutes les terminaisons sauf le NOSOTROS à un accent qu'il ne faut pas oublier sur la première lettre de la terminaison. Maintenant on va parler du passé. Alors pour savoir quel temps du passé utilisé, il suffit de traduire en français dans ta tête et savoir et penser quel temps du passé j'utiliserai en français et du coup le seul problème c'est de trouver l'équivalent de ce temps en français en espagnol. Alors on va commencer pour le plus simple c'est l'imparfait. Alors l'imparfait en espagnol ça donne le pretérito imperfecto. C'est très facile c'est une traduction littérale de imparfait tu passes à imperfecto. Une fois que tu sais que tu vas utiliser l'imparfait c'est-à-dire le pretérito imperfecto, il faut juste appliquer les terminaisons suivantes. Alors il n'y a que deux séries de terminaisons pour les verbes en ART, une série, et pour les verbes en ER et IR confondus une autre série de terminaisons. Du coup comme exemple on a pris le verbe AMAR encore une fois. Ça donne YO AMAVA, TU AMAVAS, ELLE AMAVA, NOSOTROS AMAVAMOS, VOSOTROS AMAVAYS, ELLOS AMAVAN. Il faut retenir qu'il y a des accents sur ces deux terminaisons. Alors pour les verbes en ER et IR confondus, là on a pris un verbe en ER mais on aurait pu prendre un verbe en IR et ça donne YO COMIA, TU COMIAS, ELL COMIA, NOSOTROS COMIAMOS, VOSOTROS COMIAS, ELLOS COMIA. Et il faut juste mettre l'accent sur tous les I de terminaisons. Maintenant on va parler du passé composé, du coup il faut retenir, il faut apprendre par cœur que passé composé égale pretérito perfecto. C'est l'équivalent en espagnol. Du coup vraiment pour mémorer ça, passé composé égale pretérito perfecto. Du coup pour conjuguer au pretérito perfecto, c'est comme en français, tu as ton auxiliaire plus ton participe passé. Sauf qu'en espagnol c'est encore plus facile, tu n'as pas à choisir entre deux possibles auxiliaires, être ou avoir. En espagnol c'est tout le temps le verbe avec, c'est-à-dire avoir, comme auxiliaire. Du coup tu prends ton verbe avec, tu le conjugues au présent, c'est un verbe irrégulier, du coup tu dois apprendre sa conjugaison par cœur, plus tout le participe passé. Alors il y a deux types de participe passé, pour les verbes en A c'est le radical plus A DO, et pour les verbes en E ou I confondu c'est le radical plus I DO. Du coup ça donne par exemple, yo he amado ou yo he vivido, etc. On arrive à la fin, du coup on a le passé simple, faut mémoriser encore une fois l'avoir en rouge dans ta tête, passé simple égale pretérito indéfinido en français. Pour le pretérito indéfinido, on a deux séries de terminaisons possibles en AR, puis une autre série en RIR. Du coup ça donne en AR, yo amé, tu amaste, él amó, nosotros amamos, vosotros amasteis, ellos amaron. Et pour le RIR confondu, c'est-on, yo comí, tu comiste, él comió, nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos comieron. C'est-tu. C'est-tu à des dientes ? C'est-tu. plan